Une malédiction semble s'être acharnée sur les héritiers de Napoléon Ier et Napoléon III. Et pour cause, les deux princes impériaux vont périr soudainement à la fleur de l'âge. Si le premier, le fameux aiglon, meurt à 21 ans de la tuberculose, le second périra quant à lui à l'âge de 23 ans en Afrique du Sud. Quelles sont les circonstances exactes de sa mort ? Que faisait-il sur le continent africain ? Et bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble. Napoléon Eugène-Louis Jean-Joseph Bonaparte, dit Louis-Napoléon, naît le 16 mars 1856 à Paris. Sa naissance était attendue, son père Napoléon III ayant désormais un héritier à placer sur le trône impérial. Cela dit, cette naissance est également synonyme de souffrance, puisque le médecin a recours à des forceps lors de l'accouchement. Il gardera d'ailleurs sa vie durant les stigmates des fers sur ses tempes. Voyant là un mauvais présage, sa mère, l'impératrice Eugénie, dira Son sang coula en arrivant au monde. En attendant le baptême de l'enfant, que sa mère a surnommée affectueusement Loulou, a bien lieu le 14 juin 1856. Ses parents et marraines ne sont autres que le pape Pie IX et la future grand-mère de l'Europe, la reine Victoria. C'est d'ailleurs cette dernière qui va conseiller à ses parents de veiller à ce que l'éducation du prince impérial soit irréprochable. C'est pourquoi on va confier rapidement l'enfant à une nurse britannique, une dénommée Miss Shaw, qui va se charger non seulement de son éducation, mais également de lui apprendre l'anglais. Quant à Napoléon III, celui-ci est davantage préoccupé de placer son héritier sous la protection de l'armée. A ce titre, dès le 26 avril 1856, le jeune prince est immatriculé au registre des enfants de troupes, au premier régiment des grenadiers de garde impériale. A deux ans, un grand couturier lui confectionne même un uniforme. Dès lors, il est associé, malgré son jeune âge, aux manifestations du régime et assiste même aux cérémonies officielles. Le 14 août 1859, au retour de la compagne d'Italie, il est en première loge lors du défilé triomphal des troupes sur la place Vendôme, assis sur le devant de la selle de son père. Une habitude, décidément, puisque l'empereur l'amène désormais régulièrement au camp de Châlons afin qu'il côtoie le monde militaire. Il s'y rend pour la première fois à l'âge de 4 ans et suit les manœuvres dans une petite voiture, puis sur un poney. Pour son 13e anniversaire, le prince impérial est promu sous-lieutenant. Désormais, il peut ainsi revêtir l'uniforme d'officier lors des cérémonies officielles. Cependant, durant l'année 1870, la guerre franco-prussienne éclate. En conséquence, le 22 juillet 1870, Napoléon III annonce dans une proclamation au peuple français qu'il a décidé d'amener son fils avec lui sur les champs de bataille, et ce malgré ses 14 ans. Après la capture de Napoléon III à Sedan et la proclamation de la 3e république, le prince impérial s'exile en Belgique, avant de rejoindre sa mère, réfugiée en Angleterre. Désormais, pour lui, impossible de revenir en France, puisque l'Assemblée nationale a voté la déchéance officielle de sa famille. Nombreux sont ceux qui souhaiteraient qu'il reprenne le flambeau impérial, surtout depuis la mort de son père. Cependant, le jeune prince préfère terminer au préalable ses études. Entré à l'académie militaire de Woolwich, le prince s'y distingue brillamment, et lors de l'examen final de 1875, il est classé 7e sur 34, obtenant le grade de lieutenant. Délivré de ses obligations scolaires, le jeune héritier présomptif de l'Empire peut désormais assumer pleinement son rôle de représentant de la cause impériale. Il faut dire que les attentes du parti bonapartiste sont grandes. Certains commencent même à le désigner sous le nom de Napoléon IV. Cependant, le destin en a décidé autrement. Le 22 janvier 1879, la bataille d'Izandwana oppose l'armée britannique aux Zulu d'Afrique du Sud, causant la mort de 800 soldats du Royaume-Uni. A Londres, l'événement soulève une vague d'émotions sans précédent, obligeant le gouvernement à reprendre l'offensive de plus belle. Le prince impérial, touché par ce drame, souhaite vivement y participer. Il entend bien non seulement servir la nation qu'il a si généreusement accueillie, mais également rendre hommage à son illustre lignée. Devant l'insistance du jeune Napoléon à vouloir incorporer l'armée, la reine victoriale y autorise finalement. Il embarque ainsi en février de la même année, direction l'Afrique du Sud. Après un passage au cap, il est versé dans une unité d'éclaireur au Natal, une région située dans l'est du pays. Le 1er juin 1879, il participe même à une mission de reconnaissance en tant qu'officier adjoint. Ce jour-là, alors que sa patrouille effectue une halte au bord d'une rivière, se croyant en sécurité, des dizaines de guerriers Zoulous surgissent causant la mort de deux soldats britanniques. Dans l'empressement, les Anglais réussissent néanmoins à s'enfuir à cheval. Le prince tente également de regagner sa monture en courant. Malheureusement, la sangle de sa selle cède sous son poids. Et pour cause, celle-ci était complètement usée. Ironie du sort, cette même selle avait servi à son père, Napoléon III, lors de la bataille de Sedan, et le prince avait tenu à l'utiliser à son tour. Ayant donc chuté lourdement, son bras droit est violemment piétiné par son destrier. Retrouvant encerclé par ses ennemis, il n'a plus pour arme qu'un pistolet, qu'il ne peut brandir que de sa main gauche. Au final, le malheureux s'écroule au sol, transpercé de 17 coups d'Ikoua, un type de saguel est largement répandu parmi les tribus africaines. Cependant, les guerriers Zoulous, admiratifs de son courage, renoncent au dernier moment à éviscérer et mutiler son corps, comme ils en ont la coutume. De plus, le chef des guerriers ordonne qu'on lui laisse sa chaîne en or, où pendent deux médailles et un cachet de cornaline, souvenir de sa grand-mère, la reine Hortense, un bijou que son père lui avait légué avant son décès. En France, l'annonce de la mort de Napoléon IV fait l'effet d'une bombe, surtout parmi les classes populaires, où il était très apprécié. Quant à sa dépouille, elle est rapatriée au Royaume-Uni et figure aujourd'hui dans la crypte impériale de l'abbaye Saint-Michel de Farnborough, située dans le sud du pays. Sa marraine, la reine Victoria, fera ériger un monument à sa mémoire, dans la chapelle royale du château de Windsor, ainsi qu'une pierre tombale blanche en Afrique du Sud, à l'endroit même où le prince impérial trouva la mort. Dans son testament, rédigé le 26 février 1879, il invite sa mère Eugénie à soutenir son cousin, le prince Victor Napoléon, qu'il désigne comme continuateur de l'œuvre de Napoléon Ier et Napoléon III. Or, selon les constitutions impériales ratifiées par le peuple français, l'héritier dynastique est non pas le prince Victor Napoléon, mais son père, le prince Napoléon. Ce dernier, contestant le testament du prince impérial, va dès lors se déclarer à son tour, prétendant au trône à la place de son fils. Cette décision aura pour conséquence de diviser et affaiblir considérablement le parti bonapartiste. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous sans oublier de sélectionner la petite cloche. Enfin, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire via Tipeee ou uTip. Merci par avance et à bientôt sur HeroDruck, la chaîne Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada